bonjour à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année en espérant que tous vous avez bien démarré cette année bonne santé voilà on espère tous rester en bonne santé alors aujourd'hui je serai seule pour vous faire ce petit live mais marino sera avec vous donc il vous présente ses excuses mais il est au travail alors nous sommes aujourd'hui dans un environnement un peu particulier donc on est dans ma salle de réunion à ils actes et balné au quart et donc en fait pourquoi nous avons été un peu absents de l'écran c'est parce que nous sommes en train de terminer notre maison en plein déménagement et aménagement mais voilà nous serons bientôt à nouveau notre cuisine avec vous pour vous présenter de belles recettes en tout cas on a hâte c'est vraiment quelque chose qui nous manque beaucoup donc voilà tous ceux qui arrivent je vous fais un grand grand coucou et je vous dis donc merci d'être là ce soir avec moi et voilà encore tous mes voeux pour cette nouvelle année qu'elle soit riche et gourmande donc pour nous tous alors aujourd'hui en fait je vais vous présenter une recette que j'adore et c'est une recette en fait qui est extraite du livre kit cooking donc le kit cooking ce sont des recettes d'une diététicienne et qui ont été mis donc à disposition dans ce livre pour utiliser le be safe alors le be safe ça a été un peu notre bouffée d'oxygène de pendant ces fêtes pourquoi parce que ça nous a permis surtout que nous on est enfin on est toujours encore dans les cartons dans les travaux et du coup ben on a quand même eu du monde pendant les fêtes ça m'a permis de faire les courses en avance d'ailleurs je vais vous ouvrir tout à l'heure du persil et ce persil en fait je l'ai acheté et très exactement parce que c'était le dernier jour où je avais fait à des courses le 22 décembre et voilà il est toujours encore là j'aurais pu le mettre au congélateur mais nous avons caché avant les fêtes le congélateur ça c'était vraiment pas de bol mais voilà ce sont des choses qui arrivent et pendant les fêtes vous savez bien que vous n'avez ni technicien et c'est pas forcément facile de faire réparer quelque chose pendant les fêtes mais c'était une parenthèse voilà c'est pour ça qu'il est toujours en sous vide et d'ailleurs à mon grand plaisir toujours encore frais donc bien sûr pour cette recette en fait ce qu'il faut faire en avance ce sont cuire vos lentilles alors vos lentilles donc l'avantage de ce livre c'est qu'il va vous donner des bases vous faites cuire des lentilles vous faites cuire des carottes du chou vous faites cuire n'importe quoi des haricots mais en fait pendant du riz et pendant sur plusieurs pages en fait la personne va vous expliquer ce que vous allez faire avec ces bases que vous avez déjà cuites que vous avez mis sous vide et qui vous permettront de faire des recettes alors c'est vrai que nous on adore marie n'est pas là pour vous faire donc voilà donc nous on adore les lentilles aussi bien en légumes que en soupe mais surtout en salade et en salade c'est vraiment un véritable plaisir donc là ce sont des lentilles vertes prenez les lentilles qui vous font plaisir j'ai envie de dire ou ceux que vous avez à la maison vous allez donc cuire la proportion de lentilles qui vous convient alors c'est vrai que là on reprend le travail j'aime bien avoir des choses en avance sous romarino et seul le soir et ça permet en fait voilà d'avoir un petit truc qui est prêt qui est nourrissant et qui est bon et c'est surtout ça qui est l'essentiel donc vous allez déjà commencer par mettre vos lentilles cuites dans un cul de poule vous allez réhydrater des raisins secs donc une bonne poignée et là c'est pareil j'ai envie de dire mettez autant que vous aimez parce que en fin de compte c'est ça qui est important donc là j'avais le temps de les réhydrater tranquillement sinon j'aurais aussi pu les mettre sous vide ça aurait accéléré le process nous avons besoin de grenade alors ça ça donne vraiment un super super goût à ma salade donc là on va prendre environ la moitié de la grenade pour faire que notre salade mettez en plus souhaité en moins ça c'est vraiment à vous de voir je vais peler et couper de l'avocat alors vous savez que l'avocat mis sous vide en fait ça reste vert il n'y a aucun souci donc ce qui est bien c'est que si maintenant vous avez besoin ou envie de faire du guacamole à la en avance vous pouvez y aller sans aucun problème ça ne posera aucun problème il va rester bien vert donc aucun souci de le mettre dans la salade vraiment c'est parfait pour préparer en avance on a ici aussi de la roquette qui est également encore sous vide alors celle-ci bien entendu j'aurais pas pu la congeler mais la salade sous vide ça c'est un vraiment un succès donc voilà et sinon bien entendu le be safe va vous permettre de faire vos courses en avance comme je le dis souvent bah votre charcuterie vous pouvez la garder maintenant avec les nouveaux petits pots que nous avons vous avez un petit reste de parmesan un petit reste de fromage ça ne prend pas beaucoup de place mais si vous avez des petits et vous avez des compotes à préparer du coup c'est vraiment génial parce que pareil ça se prépare en avance vous pouvez les mettre dans le chaud biberon ou bien juste au bain marie c'est top et ce qui est bien c'est que ça ne prend pas beaucoup de place dans votre réfrigérateur voilà donc là on va rajouter donc notre grenade plus ou moins ça c'est vraiment à vous de voir voilà on enlève le blanc qui n'est pas forcément bon voilà j'en rajouterai tout à l'heure encore un tout petit peu c'est vrai que ça on aime beaucoup et ce qui est génial aussi c'est la grenade dans la salade de choux alors pareil à le chou que vous coupez en avance c'est top vous n'avez aucun besoin de craindre de le garder au réfrigérateur d'ailleurs l'autre jour j'avais fait du poireau il est resté quasiment 15 jours coupé sous vide c'est il était parfait donc je vais rajouter également du pamplemousse donc ça c'est vraiment vous mettez dedans ce que vous aimez donc le pamplemousse que vous allez peler à vif avec le petit couteau à pâtisserie alors ça c'est vraiment un couteau une fois qu'on l'a vous n'allez plus vous en passer d'ailleurs vous allez le chercher toujours au fond du tiroir même si vous avez d'autres couteaux donc il est petit il se manipule super super bien et c'est vrai qu'il est très 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 pratique donc le lien vif vous allez déjà enlever la peau et vous allez prendre donc ici vos suprêmes qui sont top et votre pamplemousse aura vraiment carrément un autre goût que si vous avez la peau qui vous amène de l'amertume ça c'est vraiment génial et c'est également très 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 bien quand vous faites de la salade de fruits du coup vous pouvez rajouter ça et je vous assure les gens qui vous disent j'aime pas le pamplemousse ils vont revenir sur peut-être leur manière de le manger et surtout avoir du plaisir à le déguster donc on va couper ça on va le mettre dans la salade on va couper nos avocats on va également le mettre dans la salade on va mettre des pistaches et on va mettre de l'oignon alors là par contre je ne vais pas assaisonner parce que nous on n'aime pas particulièrement un assaisonnement fort je vais mettre un jus de citron un demi jus de citron et je vais rajouter que de l'huile d'olive un peu de sel et un peu de poivre mais ça c'est vraiment au goût de chacun donc là faut vraiment faire comme vous aimez donc vous pouvez prendre un assaisonnement au miel ou un assaisonnement tout classique comme vous l'aimez mettez tout simplement ce que comme vous avez l'habitude de faire donc ça c'est vraiment au goût de chaque personne personnellement l'assaisonnement voilà nous on l'aime bien très 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 léger vous avez ici donc la planche à découper souple donc je garde le jus ça m'évite de rajouter beaucoup de vinaigre on a ici l'oignon rouge qu'on va couper au tornado alors le tornado je pense que ça je n'ai pas besoin de vous en faire la publicité c'est vraiment un outil hyper pratique et sachez que le couvercle moyen du bisave va dessus donc si vous avez coupé un peu trop de persil un peu trop d'oignon vous pouvez rajouter votre couvercle dessus et vous pouvez conserver donc après dans votre réfrigérateur donc voilà on va couper l'oignon donc ça c'est top à marie nous vient vous dire bonjour il est au travail mais il monte quand même bonjour tout le monde bonne année à tout ou à tout le monde oui parce que c'est tellement qu'il y a des messieurs voilà attends je vais faire je vais prendre le relais tu manquais pour c'est vrai que c'est d'une tristesse quand je suis toute seule il n'y avait pas de musique il n'y a pas de blague à personne qui m'embête voilà donc là on a rajouté l'oignon donc ça c'est la cuillère mélangeuse que vous avez dans le catalogue qui permet au revoir marino il est juste venu chercher quelque chose de grignoté donc la cuillère mélangeuse qui est super pratique aussi quand on rentre dans le robot pour aller chercher donc les ingrédients au fond du bol mais c'est super pratique aussi pour mélanger pour aller dans le tornado sans aucun problème on a également besoin d'un peu de pistache donc des pistaches vertes alors je vais les couper également au tornado histoire juste de les concasser mais pas de les mouliner voilà donc ça va donner une belle couleur verte voilà et là on va rajouter alors là on a de la salade quand même pour deux trois jours et c'est vrai qu'elle est délicieuse d'ailleurs vous voyez vous avez déjà de belles couleurs puis donc avant de rajouter l'avocat on a ici besoin d'un demi jus de citron donc le presse à grume vous permet de ne pas récupérer justement ces petits pépins qui nous embêtent très souvent donc on va mettre le citron on va presser et vous avez donc là votre jus de citron déjà sur les lentilles un demi ça suffit largement n'hésitez pas vous pouvez même soit presser directement le jus de citron le mettre dans le petit pot par exemple ou alors mettre le demi citron dans le pot ça va également très 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 bien voilà donc là nous avons besoin donc de l'avocat c'est toujours un peu compliqué de trouver un bon avocat à cette période donc là je les ai déjà à la maison depuis quelques jours on va rajouter ça on va rajouter un peu de persil et on va rajouter un peu de persil et on va rajouter un peu de salade voilà et ce sera prêt alors faites le test avec de l'avocat vous verrez c'est vraiment top au niveau de la conservation un demi avocat par exemple que vous allez peler et que vous mettez sous vide histoire de voir la conservation vous allez certainement être surpris par la couleur qui va garder surtout ben voilà la charcuterie le fromage râpé ça c'est quand même des choses où on a régulièrement des difficultés pour regarder tout ça frais et c'est surtout ce qui est important aussi c'est que vous allez bien entendu le garder frais mais vous aurez un frigo super propre vous allez ne pas avoir d'odeur dans le frigo et ça c'est également très 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 appréciable voilà voilà c'est vrai que ça devient en fait notre ami de tous les jours c'est tellement pratique qu'on n'arrive plus à s'en passer voilà et vous faites des économies vous faites des économies de temps mais vous faites aussi des économies au niveau de votre budget depuis les jours parce que vous n'allez plus avoir la crainte de vous dire tiens j'ai vu fromage râpé dans le frigo est ce qu'il est encore bon ou est ce qu'il est moisi non là du coup vous êtes vraiment tranquille je me lave juste les mains voilà on va terminer de couper l'avocat et on aura très vite là une belle salade que marino va pouvoir déguster ce soir parce que moi je serai en rencontre réseau avec mon équipe et puis on fait la rentrée partout donc c'est le moment de reprendre le travail et c'est vraiment très 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 agréable d'ailleurs c'est vrai que c'est quelque chose j'en parle de temps en temps ou régulièrement c'est quelque chose si jamais vous avez un jour pensé que le métier de conseillère pourrait être quelque chose qui vous tente n'hésitez surtout pas à me poser des questions ce sera avec grand plaisir que je vous y répondrai voilà donc là nous avons donc nos lentilles nous avons notre avocat nous avons notre grenade nous avons notre pamplemousse on mélange tout ça et on va rajouter du sel et du poivre c'est vrai que quand je n'ai pas un coup mis et ben c'est moi même qui fait les allers-retours pour aller chercher tout ça voilà voilà inviter du sel et du poivre et à la après on rajoutera au fur et à mesure comme on en a besoin notre assaisonnement donc pourquoi pas un tout petit peu plus de sel et de poivre et de l'huile d'olive voilà donc là vous avez ici le persil qui a donc là maintenant plus de 15 jours il est tout frais sans aucun problème et j'ai ma roquette donc qui a trois vous voyez aucun souci elle est comme comme fraiche après à ce moment là donc on peut garnir une petite assiette vous pouvez en garnir des verrines, vous faites comme vous aimez, comme vous avez envie, vous rajoutez donc là votre roquette par-dessus et vous rajoutez un tout petit peu de persil plat au frisé selon ce que vous l'avez donc à la maison. Parce que c'est vrai que parfois on a du plat, parfois on a du frisé, on n'a vraiment pas tellement d'importance pour ce que je vais en faire, voilà et ça vous fait une belle assiette pour le soir ou pour une entrée ou en vérine et je vous assure vous pouvez rajouter un tout petit peu de crevettes, un peu de saumon fumé en lanière, ce sera toujours toujours un succès. Et même les gens qui vous disent je n'aime pas les lentilles, et bien faites leur goûter, vous allez certainement être surpris de leur réaction. En tout cas le B-Save c'est vraiment un appareil qu'on ne peut que conseiller de par sa facilité. Donc vous avez là maintenant du persil qui est ouvert et qui reste, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement remettre le couvercle dessus, on va reposer la pompe et en fait il va aller chercher l'air qu'il y a dans le récipient. Une fois qu'il a fini, il va se détacher. Bien sûr, je n'ai pas d'intérêt à garder inéternat mon persil dans le frigo, à un moment donné je me dis voilà, il me faut tant et tant, je vais utiliser ça, je le mets sous vide et le reste je le mets au congéateur pour une autre fois. Là ce n'est pas possible, mais sinon bien entendu n'hésitez pas, vous recevez parfois un petit bouquet de persil de votre maraîcher, vous mettez ça sous vide, vous en avez au moins pour 15 jours sans aucun problème. Là il a fini, il s'est détaché tout seul et mon récipient est hermétiquement fermé. Pourquoi je mets un petit sopalin ? J'avais lavé mon persil avant de le mettre, forcément il va toujours un tout petit pot dégorger d'humidité, ça me permet d'absorber cette humidité. Il va y avoir dans mon récipient, voilà et là c'est pareil, ma roquette, hop, je la ferme, je la remets sous vide, je la remets au frigo et quand on en aura besoin, on reprendra ce qu'il nous faut. Ici vous avez un récipient rond avec un couvercle universel, ce qui me permet en fait d'utiliser soit mes saladiers que j'ai déjà à la maison ou des petits récipients où on va poser un couvercle dessus et rajouter, voilà mon reste de grenade. Je vais le mettre dans le petit récipient et au fur et à mesure si je mets une salade de chou ou une salade de fruits tout simplement, ça me permettra de l'utiliser, voilà. Et donc là c'est hermétiquement fermé. Si je fais mon jus de citron, aucun problème, je peux le mettre dans mon petit pot. Alors ce soir ce pot est réservé aux blancs d'oeufs parce que tout à l'heure je reçois mon équipe et on va faire une recette où il ne me faut que des jaunes. Du coup je vais récupérer les blancs et les réutiliser dans un jour, trois semaines, aucune importance puisque je sais qu'ils seront soumis et conservés. L'avantage de ce petit pot c'est que je peux le poser dans mon frigo, dans la porte, dans une petite place, ce sera beaucoup moins encombrant que mon petit récipient rectangulaire. Mais de toute manière, tous les récipients qui soient ronds, que ce soit les couvercles universels, qu'ils soient rectangulaires sont hyper hyper pratiques. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous avez les récipients 1,3, vous pouvez sans aucun problème les mettre à l'arrière du frigo et devant vous pouvez rajouter des petits ou par-dessus. Du coup ça vous fait vraiment un encombronnement très limité, voilà, très réduit pardon, très réduit. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Voilà vous avez toujours les trois offres jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois, nous passons à un nouveau catalogue, nouveau catalogue veut certainement toujours dire changement d'offres. Donc profitez encore de ces offres actuellement, ils sont super super avantageux. Je reste à votre entière disposition, je vous mets la recette en ligne, je suis déjà commencé à la taper sur le club. Donc vous pourrez la récupérer au plus tard demain. Je suis toujours contente d'avoir vos retours, toujours heureuse d'entendre que c'était bon, que vous l'avez fait et refait, que c'était apprécié par vos invités. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos et en tout cas je vous dis à très 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 bientôt avec Marino, donc dans notre nouvelle cuisine. Alors je ne veux pas vous promettre donc que ce sera encore cette semaine, mais je vous assure, ce sera très vite. J'espère en tout cas encore cette semaine un petit live et sinon ce sera pour le week-end. En attendant une très très belle soirée, portez-vous bien. Je vous mettrai aussi les offres du B-Save encore une fois sur mon instant gourmand. Une très belle soirée à tout le monde et à très bientôt.